Moi, c'est des vrais buts, des volets, des coups de tête, mais laisse-toi-même mon gars, moi je suis un attaquant, coach, prochain tu me mets en attaque. C'est toi, t'as une grande carrière. Ah, merci, pour le privilège. C'est quoi ta carrière ? J'ai commencé en 2009, à Sion, à Servet, pardon, en Suisse, après Sion, et ensuite, les Etats-Unis, et là, présentement, je suis à la correction. Moi, j'ai fait mes jeunesses dans des clubs de quartier, j'ai venu sur Seine, après Saint-Anne-Saint-Gracien, j'ai intégré l'application de Chaltouron sur mes formations, et j'ai fait 4 ans et puis j'ai signé à l'EFC Lorient, et après, je suis parti à l'étranger, à l'orthosiste, à Chypre, et je suis revenu ici au Commissaire. Oui, j'avoue, parce qu'il a un côté ivoirien, donc c'est normal, c'est normal, j'avoue, ouais. Bon, après vous, c'est qui le deuxième le plus stylé du vestiaire ? Je pense que c'est lui. C'est la Dream Team ivoirienne ? Oui, voilà, j'ai fait. Bon, je pense que moi, j'ai fait toutes les générations, de minime jusqu'à la première. Voilà, c'était une bonne expérience pour moi, j'ai bien vécu avec les autres. Et puis, ma plus bonne expérience, c'était avec l'équipe A, c'est-à-dire avec la génération Adidier, Drouba. Donc voilà, c'était quelque chose de magnifique pour moi. Moi, ça a été assez court, mais c'était quand même enrichissant, c'était la première fois que j'allais au pays. Et c'est un autre monde, c'est une autre culture. Et ça, c'est que j'ai bien, parce que je me suis ressourcé, je suis parti voir mon grand-père. Et là-bas, ils font avec peu de moyens. Et voilà, c'était un enrichissant. C'est une famille, j'ai la solidarité. Dès que je suis arrivé, voilà, j'ai été bien accueilli directement. Moi aussi, j'ai ça en moi, donc j'apporte toujours ce que je peux. Donc voilà, j'ai jamais fatigué, non, je suis fatigué, mais voilà. Mais il y a une bonne ambiance, donc c'est l'ambiance, c'est tout le monde qui met l'ambiance. Maintenant, après, voilà, il y a certains qui sont un peu au-dessus, comme moi. En fait, il est chiant. Tous les jours, il n'y a pas un jour, 8h du matin, on est fatigué, il arrive, il crie. Il ouvre la porte, il commence à crier. Des fois, je veux que tu sois absent, je ne sais pas. Il retourne aux Etats-Unis, sans l'entendre. S'il n'était pas là, il te mentrait, non ? Aussi, ouais, c'est vrai ça. Pas mal, mon petit. C'est mon père. Bref, c'est tout, c'est mon père. Donc, ça avait tout dit. Comment il se pétit ? Une de ses qualités, c'est qu'il est toujours souriant. Ça, c'est sûr, il est toujours souriant, toujours jovial, même si l'ambiance, elle est un peu terne, il ramène de la bonne humeur. Et défaut, franchement, ses défauts, c'est que sur le terrain, il n'a pas de cuir. Fait que j'ai dit ce qu'on ! Il ne sait pas, regarde, regarde, il ne sait pas faire un gelou. Lui, il récupère, il donne. Au moins, il sait, il sait. Au moins, il sait, il connaît ses qualités, il joue avec ça. Ah, je suis d'accord. Kofi, qualité, il est polyvalent, gauche-droite, il a des deux pieds. Voilà, c'est un bon joueur. Son défaut, il vient toujours vestir, là, dans le, comment on appelle ça ? Dans la gym, comme s'il allait faire la gym, mais il ne faisait rien. Il vient, il s'assoit, il regarde tout le monde, voilà, il ne lui fait que parler. Ça sort d'où, ça ? Ça, c'est naturel. Ça balie. Ah ouais, ouais, ouais. Il met trop de couleurs, bizarre. Ouais, ça balie. Voilà. Il se montre, il est solé. Ouais, ouais. Il repasse trop, tu vois. Ça balie. Ouais, ouais, ouais. Il se fait soler. Mais c'est bizarre, c'est bizarre. Erwin, il y en a pas mal dans le WCR et le coach a aussi dit qu'il a vu ton cousin ou ton tonton pendant quelques mois. Laisse-moi répondre. Oui, c'est normal. C'était sa grande mère même. Parce que le gars, on ne sait pas, il vient de, ce n'est pas des chiffres. Il pense qu'au POFC, c'est facile, quoi. Voilà, il vient là, il se la pète et tout ça. Mais il ne savait pas que ça devait donner, quoi. Tu vois, donc là, il y avait sa grande mère. Mais maintenant, je pense qu'il y a, il est là, il est là maintenant. Tout se passe bien. Mais si, ça se passe bien, ça va. En vrai, je suis arrivé, j'avais quelques kilos en trop déjà. Et voilà, ce n'était pas facile. Après, quand tu as des kilos en trop pour les perdre. Et c'est vrai que je ne pensais pas que ça allait être aussi difficile. Du coup, il m'a parlé plusieurs fois dans ma home, entre quatre yeux et je me suis remis dedans. Il ne va jamais marquer. Si je marque un but, hein. Déjà, je te promets, si je marque un but, je marque un but. Il ne va jamais marquer. Non, non. On fait un pari, si tu veux. Si je marque un but, tu fais quoi pour moi ? Je fais ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est ce que je veux. Ok. Moi, si je marque un but, c'est tout. Merci à Dieu, c'est tout. Il va pleurer. Pleurer ! Tu connais combien de buts j'ai mis dans ma carrière ? Hein ? Tu es sérieux, là. On va sur YouTube, de suite, là. On va voir. Il est sérieux, là. Moi, c'est des vrais buts. Des volets, des coups de tête. Mais laisse-toi même, mon gars. Moi, je suis un attaquant. Coach, prochain, tu me mets en attaque. J'ai plein de célébrations, mais je ne marque jamais. Ah oui, tu n'as jamais marqué ? Je marque, rarement. Eh, aujourd'hui, je mets un triplet à l'entraînement. Ça, c'est l'entraînement. Moi, tu vas sur YouTube, tu vois, mes trucs. C'est facile. Quoi si la glace, célébration, tu vois. C'est God. Merci, Seigneur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada